Nous sommes de retour à Taipé, enfin non, région de Taipé cette fois, on est dans New Taipé pour aller découvrir Choefun, Choefun, plein de petits villages qui sont dans les montagnes, dans les montagnes autour de Taipé. C'est une ambiance totalement différente du centre-ville. Et là on est dans la nature comme tu peux le voir. Là, ça me fait vraiment plaisir. Notre premier stop, c'est Choefun. On va voir une énorme cascade ici. Avec la brume et tout, ça donne un petit côté mystique. C'est magique, on est dans le paysage d'Harry Potter là. Exactement, Harry Potter de la jungle. Ok, le pont s'est suspendu. La rivière est toute. Et la rivière là, elle est toute en France, elle est impressionnante. Bon, on n'a pas encore petit déjeuner et là, je vois, je crois, Mimmon a eu. Il faut que tu pèses. Je sais pas ce que c'est, mais t'as l'air de trop kiffer. En fait, c'est de la gelée qui fait à partir d'un fruit que tu rajoutes du citron avec. C'est une boisson pleine de gelée. C'est très spécial. On est parti. Let's go. Alors, c'est rafraîchissant. Il y a un petit côté bubble tea avec des bouts de gelée. Il y a un bon équilibre. Ouais, c'est très acidulé. Un petit côté sucre brun, ouais. Et ça, j'apprécie beaucoup. Validé. T'as la bête de cascade. Et juste derrière, t'as la toute petite qui est trop mignonne. Oh, wow, on écoute la brume qui se dégage là. Oh, 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 c'est somptueux. Là, on a la puissance des éléments. Oh, wow, la puissance de l'eau dans toute sa splendeur, dans toute son énergie. Je sais pas, ça me rend tout excité, là. Mais ça tue avec toute la vapeur d'eau qui remonte en même temps. Ah, c'est ouf. Ça me rappelle aussi les cascades en Nouvelle-Zélande. Bon, là, on est dans la vieille rue, mec, on va laisser une petite lanterne. Ok, tu dois choisir la couleur de ta lanterne. Moi, je suis chaud pour prendre la blanche. Future brightness. On va voir un beau futur. Tu veux écrire ton nom, du coup ? Ouais, il faut que je t'écrive aussi. Les voeux, ce que tu veux qu'il arrive en lançant cette lanterne. Il a son modèle, bolisseux. Ah oui, putain, c'est bon, quoi. Celui-là, il est super simple aussi. Ok. Normalement, c'est bolisseux. C'est pas mal. J'ai promis, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, parce qu'il y a un problème. C'était trop excitant. C'est quand même un petit enfant. C'est émouvant, c'est l'heure de trucs où tu lances des voeux. C'est surtout de la symbolique, quoi. C'est un petit enfant qui s'envole. Allez, maintenant, on va à Tiofun. Let's go, Tiofun ! Le place to go. Elle adore les vibes de cette rue-là. Si, il y a plein de petites tea-houses, il faut qu'on passe tester le Oolong Cha. C'est le Oolong Cha. Ça a le 가지고 à Tiofun, c'est l' connue de? C'est le Oolong Cha. C'est le Oolong Cha. Le fruit de la taux de la taux. Parce que tout ça, elle est tout doux. Bah oui. Ah, elle est tellement doux. La bonne odeur et tu le bois... Qu'en qu'il y a du thé de qualité, ouais. Ouais C'est bon hein C'est bien sucré salé le mien C'est une bonne texture C'est marrant la peau toute guliante quand même Ouais Au début tu dis non Ouais Mais au final quand tu manges c'est bon Le ice cream peanuts C'est un must Et je vais te dire moi même j'ai jamais testé Donc on va en avoir le kurnet aujourd'hui enfin C'est vraiment curieux hein C'est froid C'est froid C'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid C'est bon Une poule de cacahuètes ça fait un peu bizarre Ah ouais Avec un petit sirop d'érable Ah ouais plus classique Bobo il a pris ananas Et moi c'est cacahuètes Donc c'est cacahuètes supplément poudre cacahuètes quoi C'est fou cacahuètes Ah oui Ah ça fait bizarre une crêpe remplie de glace genre Je pense si t'as peur de croquer dans de la glace Faut pas manger ça Moi je la suce depuis le début Je suce la crêpe Je pense que ça doit être la première fois aussi que je prends de la glace à la cacahuètes Moi c'est crémeux C'est sucré T'as le petit côté un peu légèrement farineux de la cacahuètes J'aime bien la galette comme ça Ah pour moi c'est validé C'est simple hein mais bon Ah la petite poudre de cacahuètes ça rajoute un peu de croustillant aussi Moi c'est bien La glace est très bonne Toi t'es moins fan de la crêpe Si tu pouvais faire les crêpes vraiment bretonne Ils ont l'habitude de claques différentes Ah génial C'est cool C'est cool C'est cool Merci laïsense Voilà on est posé à Taipei aussi quand même hein On est bien Les petits gens qui peuvent s'asseoir La petite musique tranquille Les lumières Ca fait du bien Pour ton dernier dîner à Taipei J'ai terminé sur un must Din Tai Fong C'est une chaîne de restaurants à Taïwan Qui existe un peu dans le monde entier maintenant Pas encore en France malheureusement Pour leurs dumplings Qui sont incroyables Et là je sais faire là Ca donne envie Ca va être les meilleurs dumplings que t'as jamais mangé de ta vie Il y a déjà des petits appetizers qui arrivent mon ami C'est beau C'est des petites aubergines froides C'est un délit C'est magnifique C'est une oeuvre mon gars C'est le seul légume que j'aime bien Ah j'aime beaucoup et j'adore C'est trop bon Ca se marie super bien avec le porc Là je suis pas très fan des trucs froids Enfin avec le porc froid Mais là c'est trop du top quoi Avant les chirlons bains On attaque avec le fried rice Sans des plats signature du Din Tai Fong Fried rice préféré d'Aida du monde Ouh Gout de l'omelac là il y a vraiment délicieux Très bien cuit Bonne texture Avec un petit peu d'huile aussi Tu vois ça rend super smooth Pour prendre des louches mec C'est du bonheur C'est beau aussi au niveau des couleurs Bien bien C'est bon et c'est beau C'est Bifi Le truc iconique à Din Tai Fong C'est d'un prix avec de la soupe à l'intérieur Les tirlongpao Voilà Traditionnellement faut préparer une petite sauce De soja et de vinaigre Selon leurs recommandations Tu mets 3 doses de vinaigre pour une dose de soja 1, 2, 3, 1 Personnellement je préfère mettre 2 doses de soja Je pense que moi aussi On est d'accord Comme tu le sens 1, 2, 3 ong Et mélange un peu avec le gingembre voilà Tu es prêt pour tes petits chalons Ils sont Ils sont pas ? Pour les manger Il y a un petit rituel C'est quoi ? Non 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 Surtout pas le manger en une fois Parce que c'est un bruit Qu'est-ce que c'est ? Mais j'aime que c'est C'est un bruit 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 Et après d'un coup T'as des saveurs de la viande Qui robe ton palais Est-ce que t'as déjà mangé un dumpling meilleur que ça ? Non Non Il n'y a pas besoin de réfléchir Il n'y a pas besoin de prendre une pause D'ailleurs Un dumpling Ever Voilà Donc est-ce que je t'ai menti tout à l'heure ? Ah non Là on peut faire confiance à ce niveau là On va le tenter en une seule Oh la la Allez Tiring 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 Trois Deux Un Ça, ça passe crème en fait Tu préfères comme ça ou non ? Ceux-là ils sont incroyables aussi Petits dumplings-free Porc et crevettes C'est la première fois que je vois des dumplings comme ça Fais gaffe A chaque fois ça explose de partout Voilà C'est un peu d'artifice ce truc C'est pas mal hein ? Ah mais je préfère quand même ce qu'on a pris au début là Allez je préfère sirlongbao quand même C'est vraiment top du top Bobo, le dessert va arriver Et c'est un truc que tu t'imaginerais jamais que ça puisse être un dessert Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Chocolite sirlongbao C'est ce que c'est C'est ce que c'est Chocolite sirlongbao Qu'est-ce que c'est ? 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 T'as dit que tu kiffais les sirlongbao Ça c'est des sirlongbao un peu particuliers Essayez de deviner ce que c'est Est-ce que c'est pas des dumplings à la prune ? Ah non Des haricots rouges T'aurais pu Y'en a en l'occurrence C'est pas des dumplings à la fraise Non Try try Ça ça va pas se brûler hein Cheers Cheers Oui Non c'est comment ça s'appelle C'était Il a pas deviné ce que c'est Je connais mais On prend ça avec les crêpes souvent Tu me fais semblant Non j'ai du mal à reprouver Ah j'ai plus le nom Et ouais je connais Poujain Poujain On mange ça a plein de goût C'est un goût très populaire Non c'est pas le beurre salue ? Non Il peut être un petit peu amer un peu fort Putain j'ai plus le nom Il peut être de plusieurs couleurs Oui J'ai plus le tueur Non A show me my spoon ok Oui Au chocolat Oui Des fois j'ai peur du truc du coup mais ça Vous savez qu'on le prenait avec des crêpes mais ça C'est le dumpling au chocolat C'est tellement improbable dans mon cerveau C'est incroyable Dans mon cerveau je ne sais pas si le dumpling C'est impossible pour vous C'est impossible J'ai de l'amour pour nous essayer de faire ça C'est la première fois Tu le sens quand même hein J'aime bien du coup ou pas ? Le chocolat est bon Le dumpling aussi C'est juste pas l'habitude Moi j'adore ça parce que le chocolat Ça me rappelle les crêpes au chocolat Dumping au chocolat C'est pas drôle Tu n'arrives pas à me remettre Ils nous ont aussi offert des buns au custard Ça c'est bon ça Ohlala Ça va quelque chose de très satisfaisant quand tu les ouvres Crème qui ressort là Ohlala On l'aime bien C'est bien crémeux C'est doux comme de la brioche un peu Très très bon Ça va ton cerveau il bug pas sur cela ? Non mais il est parfait Ça me rappelle un peu En pensant aux amandes Un petit peu Brioche plus crème à l'intérieur Mais là c'est chaud C'est chaud C'est vachement agréable Ce petit repas Tu en as pensé quoi ? Les dumplings C'était vraiment top Avec la petite soupe à l'intérieur Tornade de saveurs Ça aussi j'aime beaucoup Et toujours autant choqué par les dumplings au chocolat Bon bah voilà Maintenant on va rentrer Bien dormi Un autre egg après les 10 taïfons C'est classique C'est un peu trop mou C'est pas mal Ohlala Il est bien plus que Magnifique Voilà